Sept jours pour faire aimer les chiffres, les calculs et les théorèmes aux enfants. C'est la semaine des mathématiques à l'Institut Henri Poincaré à Paris. Une référence lorsqu'on parle de maths. Des énigmes ludiques sont proposées à des collégiens. L'objectif, donner une image plus vivante et plus attractive de cette matière. Reportage Norbert Cohen avec Nédim Lankarevitch. Patrice, après 34. 35 ? 35, c'est dans une table ? Oui. Mais comment faire aimer les mathématiques ? Dans la table de 5. Dans la table de 5, c'est combien de fois 5 ? Il y a 50 ans, on ne se posait pas forcément ce genre de questions. Quel est le nombre qui vient après 35 ? 36. Mais aujourd'hui, ici à l'Institut Henri Poincaré, les choses ont bien changé. Une vingtaine d'élèves parisiens est invité à résoudre une énigme mystérieuse. Présentée par Cédric Villani. Alors, je te propose de partir à la recherche de cette solution cachée. Une aventure à la fois policière et mathématique. Tu seras accompagnée par Théo et sa sœur Marie. Tu peux leur faire confiance. Ils connaissent bien le quartier. Et c'est parti, je vous laisse réfléchir, chercher. Dans ce groupe, ils sont quatre. Cathy, Aïcha, Annaëlle et Adam, quatre enquêteurs en herbe à la recherche d'indices. Première étape, une fontaine. Oui, c'est ça, c'est ça. Bravo, j'explique. On doit trouver la surface du bassin. Un pi. Par pi et la surface est des nuits. Un. Pi fois R. Pi fois rayon fois... Carré. Résoudre des problèmes, mais aussi découvrir ce quartier dans le 5e arrondissement, qui a vu naître les plus grandes découvertes scientifiques. Là, j'ai appris qu'il faut bien regarder tous les détails et que dans une énigme, même si on pense avoir compris, il faut toujours reformuler la question dans sa tête plusieurs fois pour avoir une bonne réponse. Sous la statue de Ronsard, les élèves découvrent un aspect inattendu des mathématiques, celui de son rapprochement avec la poésie. Mais ceci est une autre histoire. Mais c'est quoi, là ? C'est en latin, monsieur ? Oui, c'est en latin.